Vous êtes sur RTL. Il est 18h17, l'interview actualité de RTL Soir. Thomas Soto, vous recevez Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Bonsoir Nicole Belloubet. Bienvenue dans RTL Soir. Visiblement, la bonne foi ne suffit pas. Tout le week-end, on a entendu des membres du gouvernement louer la bonne foi de Jean-Paul Delevoye. Mais il a finalement démissionné tout à l'heure. Est-ce que selon vous, pour commencer, ce choix est le bon ? Je crois que dans la situation où il se trouvait, Jean-Paul Delevoye a fait le choix qui lui semblait le meilleur. C'est-à-dire un choix qui, à la fois, à titre personnel, le place dans une situation de liberté pour mettre en avant les arguments qu'il souhaite développer. Et puis, c'est en même temps une situation de responsabilité, puisqu'il l'a toujours dit, je ne me ferai pas passer avant le projet. Son souhait a toujours été de porter ce projet d'un nouveau système de retraite, qui était également le projet du président. et il a souhaité ne pas poser de difficultés à l'émergence de ce nouveau projet. Donc, il s'est retiré. Vous n'êtes pas, vous, la ministre de la bonne foi, mais la ministre de la justice, Nicole Belloubet, du point de vue du droit. Ça, à voir, tout de même. Jean-Paul Delevoye a-t-il commis une ou des infractions ? Alors, ça, comme vous le savez, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ça est saisi, comme cela est connu. Je crois qu'ils doivent statuer le 18 décembre sur ce sujet-là. Ils décideront mercredi s'ils portent plainte, en fait. Voilà. Et donc, ensuite, le parquet verra s'il se saisit ou pas. Comme vous le savez, je ne donne aucune instruction individuelle au parquet. Oui, mais sur les faits, puisqu'il a reconnu avoir eu une activité rémunérée pendant qu'il était au gouvernement. Comment ça, c'est interdit par la Constitution ? La Constitution dit clairement, évidemment, qu'on doit avoir une activité unique, celle de ministre, quand on est ministre. Cela étant posé, il appartiendra, je le redis ici, au parquet et à la Haute Autorité de décider exactement sur le cas. Je ne veux pas intervenir sur ce choix-là, sur cette réflexion-là. Et les sommes qui l'ont touché ? En tout cas, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que Jean-Paul Delevoye, il n'a pas triché, il n'a pas voulu tricher. Quand vous observez, je crois que c'est le cas, en tout cas, je l'ai lu, qu'il n'a pas déclaré qu'il avait été président du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, tout le monde le sait. Donc, j'imagine que... Oui, mais tout le monde ne savait pas que pendant qu'il était au commissaire, il continuait à être payé par certains organismes. Non, tout le monde ne le savait pas. Et lui, il le savait. Il a fait des déclarations et c'est à lui de rectifier ce qu'il a effectivement touché. Un petit point de droit. Les sommes qu'il a touchées quand il était au commissaire à partir de septembre 2007, avant d'entrer au gouvernement, est-ce qu'elles peuvent poser problème, elles aussi, ou pas, celles-là ? Je suis en difficulté pour vous répondre de manière très précise sur ce sujet. Il faut voir exactement quelles sont les règles qui s'appliquent à ce type de fonction. Je ne sais pas s'il y avait une interdiction ou pas dans ce cas-là. Il a en toute hypothèse proposé le remboursement de ces sommes. Il sera remplacé dans les plus brefs délais, a dit l'Elysée. C'est quand les plus brefs délais ? Les plus brefs délais, vous le savez, c'est le président de la République qui, sur proposition du Premier ministre, nomme les ministres et donc il lui appartiendra de prendre la décision. Et qui pour le remplacer alors ? Je vous redis ce que je viens de vous dire. C'est le président de la République, sur proposition du Premier ministre, qui fait les choix. Mais dans cette période de flou, on a besoin, les Français ont besoin de savoir. Est-ce que ça sera avant Noël ? Est-ce que ça sera pour la présentation du texte au Parlement ? Jean-Paul Delvoye connaissait formidablement bien ce système puisqu'il l'a construit et ça, il faut lui rendre le mérite. Il l'a construit, il a beaucoup travaillé avec les partenaires sociaux, il a mené une concertation intense. Comme vous le savez également, le Premier ministre s'est évidemment pleinement approprié l'ensemble du dispositif qu'il porte lui-même et donc qu'il leur appartiendra, au Premier ministre et au Président, de choisir dans les délais qui leur semblera opportun. Mais ils disent les meilleurs délais, donc je pense que ce sera... Donc dans les jours qui viennent, a priori. Je pense. D'un point de vue politique maintenant, qu'est-ce que le départ de Jean-Paul Delvoye change à la réforme ? Certains syndicats se disent, on a eu Delvoye aujourd'hui, on aura la réforme demain. Eh bien, moi je pense que ça ne change pas le projet de la réforme. Et je le dis clairement, c'est un projet qui est porté par le gouvernement et qui applique un engagement du Président de la République. Donc sur l'ensemble du projet, c'est-à-dire sur l'instauration du régime universel, ça ne change rien. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Je crois que ce qui fait évoluer ou ce qui peut faire évoluer les choses telles qu'elles ont été présentées par le Premier ministre, c'est le dialogue avec les organisations syndicales. Mais sur le fond du sujet, vraiment, ça ne change rien. Et sur le fond, est-ce que le gouvernement est prêt à supprimer l'âge pivot ? Alors c'est le résultat des concertations qui vont être nommées. Mais il faut se reporter à ce qu'a dit le Premier ministre mercredi dernier devant le Conseil économique, social et environnemental. Il a dit clairement, ce qui importe, c'est que ce régime soit à l'équilibre. Et permettez-moi juste cette incise, on comprend pourquoi le régime des retraites doit être à l'équilibre, puisqu'au fond, ce sont les actifs qui paient pour les retraités. Donc il faut bien, à un moment donné, que le régime soit à l'équilibre. Il y a plusieurs manières de mettre ce régime à l'équilibre. On avait envisagé soit l'augmentation des cotisations, ce qui a été repoussé, soit la diminution des pensions, ce qu'on a repoussé également. L'âge d'équilibre, puisque plus qu'un âge pivot, c'est un âge d'équilibre, c'était une solution. Si les partenaires syndicaux ont une autre solution, eh bien, le Premier ministre l'a dit. S'ils ont une autre solution qui est meilleure que celle que nous proposons, nous sommes prêts à la prendre en compte. Le gouvernement semble s'émouvoir du risque d'absence de train à Noël. Peut-on mettre... Il semble s'émouvoir, oui, on s'émeut, effectivement. Oui, mais alors, peut-on mettre tous les syndicats dans la rue, y compris la CFDT, et dire derrière, oh là là, il faut des trains à Noël, c'est pas de notre faute, c'est la seule faute des syndicats. D'abord, on ne dit pas que c'est la seule faute des syndicats. Là encore, le Premier ministre l'a dit, nous ne sommes pas dans une bataille rangée. On est vraiment... c'est pas les uns contre les autres. Ce matin, Bruno Le Maire, chez nos confrères de BFM TV, jouait clairement les grévistes contre les vacanciers. Bruno Le Maire a dit ce qu'il a dit. Moi, je vous dis les choses telles que je les pense, et telles que j'ai entendu le Premier ministre les dire. On n'est pas dans une bataille. Il réfute même ce terme. Donc, les syndicats font valoir un certain nombre de revendications. Il doit y avoir des négociations mercredi et jeudi. La CFDT elle-même, d'ailleurs, a dit qu'elle ne souhaitait pas qu'il y ait des blocages à Noël et qu'elle comprenait que les gens veuillent rejoindre leur famille à Noël. Donc, ce n'est pas les uns contre les autres. Pourquoi, Nicole Belloubet, des négociations mercredi ? On apprend que ce sera mercredi après-midi. Les annonces d'Edouard Philippe, c'était mercredi la semaine dernière. Tout le monde a perdu une semaine. Les syndicats comme le gouvernement, pourquoi il ne s'est rien passé pendant une semaine ? Non, il ne s'est pas rien passé. Ils ne se sont pas vus ? Non, ils ne se sont pas vus, mais ils se sont parlés. Le Premier ministre a appelé les organisations syndicales. Chacun dans son secteur a appelé les organisations syndicales. Moi-même, je vois les organisations qui relèvent de mon ministère. J'en ai vu ce matin, j'en verrai demain, etc. Donc, non, il ne s'est pas rien passé. Mais comme vous le savez, il faut évidemment le temps que se mettent en place les lieux de concertation. Le moment, c'est mercredi et jeudi et je crois que ce sera suffisant. Vous êtes optimiste, vous, ou pas, pour l'issue, pour Noël ? Parce qu'on sait très bien, on peut dire qu'il faut des trains pour Noël, mais on sait très bien que le temps de remettre tout en marche, si ce n'est pas réglé dans les deux, trois jours, il n'y aura pas de train pour Noël. Il n'y aura pas plus que ce qu'on peut assurer à la GDCF. Ce qui importe, c'est qu'on marque une tendance et qui soit la tendance issue des reprises de négociations, la tendance que nous allons vers quelque chose qui est concerté et sur lequel nous pourrions trouver un accord. C'est cela qui me semble important. Je pense qu'au fond, ce que les Français attendent de nous, c'est que nous trouvions pour ce régime de retraite à la fois un régime nouveau qui réponde aux aspirations nouvelles. On n'est plus aujourd'hui en 1945, mais en reprenant les valeurs de 1945, on les adapte à la situation d'aujourd'hui et en même temps qu'on trouve des réponses concrètes. Je crois que c'est cette tendance-là vers les solutions concrètes qui sera importante et ça, ça résultera des négociations de mercredi et de joli. Nicole Belloubet, vous nous parliez des négociations que vous avez menées au sein de votre ministère. Votre collègue de l'Intérieur a obtenu le maintien d'un régime dérogatoire pour les policiers. Est-ce que les avocats, qui ne sont pas contents non plus de la réforme à venir, auront droit, eux aussi, à un régime dérogatoire ? La difficulté avec les avocats, c'est qu'ils ne partent pas exactement des mêmes présupposés. Les avocats, actuellement, ont un régime autonome, fruit de l'histoire, fruit de tas d'éléments. Et ce régime autonome s'est construit de cette manière-là. Et ils nous demandent de ne pas rentrer dans le régime universel qui est en train de construire, mais de rester à l'écart. Ça, ça me semble extrêmement difficile, parce qu'alors, il n'y a pas de régime universel. Ce que Castaner a fait pour les syndicats de policiers, c'est, à l'intérieur du régime universel, de dire un régime peut-être universel sans être uniforme. Ça, c'est tout à fait audible. Et ça peut être le cas pour les avocats aussi ou pas ? C'est quelque chose qui doit être traité, bien sûr. Donc la porte n'est pas fermée pour reprendre les terres des portes ouvertes ? J'attends un rendez-vous avec eux. J'ai une toute dernière question, Nicole Belloubet. Vous avez dit que vous participeriez aux échéances électorales. Ça ne sera pas aux municipales, vous l'avez dit aussi uniquement ? Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'un ministre ne pouvait pas se désintéresser des échéances électorales. Alors moi, j'ai une question très simple à vous poser. Vous ne serez pas candidate aux municipales, ça c'est sûr, vous l'avez dit. Ça c'est sûr, oui. Est-ce que vous serez candidate en Occitanie pour les régionales ? Je n'ai aucune réponse à apporter de ce point de vue-là, vraiment, parce que la question ne se pose pas du tout maintenant. Ce qui importe aujourd'hui... Et vous l'excluz d'être candidate ? Je n'exclus jamais rien par principe. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que nous sortions de cette question des retraites et que nous en sortions les uns et les autres vainqueurs, au sens où nous aurons créé ce nouveau régime. Ce qui importera après, en termes d'échéances électorales, c'est effectivement les élections municipales. Pour le reste, nous verrons. Et je vous le dis, un ministre ne peut jamais se désintéresser des élections, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas trop fatigant cette période quand même ? Moi, je suis tendue vers la nécessité d'aboutir. Chacun dans son secteur, mais collectivement aussi. Cette tension est fatigante, mais elle est indispensable, si on veut, je crois, faire avancer notre pays, et puis travailler pour les Français. Merci beaucoup, Nicole Belloubet, d'être venue dans RTL Soir. Merci beaucoup. À venir dans RTL Soir, Thomas Soto. Dans quelques secondes, ce sera le rappel des titres avec Isabelle Choquet, suivi de l'œil de Natacha Polony, la directrice de Marianne, qui va nous expliquer comment on peut se moquer du monde, mais avec un grand sourire. C'est important le sourire, à tout de suite. Il est 18h27. Sur les réseaux sociaux, réagissez à l'actualité avec le hashtag RTL Soir.